Je vais pas me laver les dents ! Je vais pas me laver les dents ! C'est lui, les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de l'aigle qui adopte un noisillon ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Il était une fois un aigle. Cet aigle, c'est un pigargue à tête blanche, un magnifique mâle qui s'appelle Murphy. Murphy vit dans un refuge aux Etats-Unis où il a été recueilli depuis une blessure à l'épaule qui l'empêche de voler. Mais voilà qu'un beau jour, Murphy se met à couver un caillou, à croire que cet aigle a envie de devenir papa et d'élever un petit. Et il défend son caillou, bec et ongle, comme si c'était son oeuf et un vrai oeuf ! Il se montre même de plus en plus agressif avec les autres aigles qui vivent avec lui, à tel point qu'il faut le changer d'enclos et le laisser tout seul avec son caillou oeuf. Mais voilà qu'au même moment, un noisillon âgé de deux semaines, tombé de son nid, est recueilli dans ce même refuge. Les soigneurs se disent que c'est l'occasion idéale. Ils ont sous la main un aigle qui veut devenir père et un petit à la recherche d'un parent. Tu veux savoir ce qui s'est passé ? Ok, je vais te raconter la suite de cette belle histoire d'adoption dans un instant. Mais tiens, puisqu'on parle d'aigles, à ton avis, est-ce que les aigles ont des dents ? Et non ! Les aigles, comme tous les oiseaux, n'ont pas de dents. Ils se servent de leur bec pour attraper, couper et manger leurs proies. Ils n'ont donc pas besoin de dents ni de brossage des dents, contrairement à toi. Pour en revenir à Murphy, l'aigle de notre histoire, le petit oisillon a été installé dans son enclos, mais d'abord dans une cage pour que les deux fassent connaissance en toute sécurité. Puis les soigneurs ont retiré le caillou œuf de l'enclos de Murphy et ont libéré l'oisillon de sa cage. Et là, Murphy s'est montré comme le meilleur père au monde. Il s'est mis à nourrir le petit comme s'il l'avait adopté. Depuis, l'oisillon a grandi et va bientôt apprendre à voler avec d'autres oiseaux. Et quand il aura pris suffisamment de force, qu'il saura voler et se nourrir seul, bref, qu'il sera devenu grand, il prendra son envol et retournera à la vie sauvage. Tout ça grâce à Murphy. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais aaaah, fais iiii. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.